Une présence imposante de divers équipements de construction tels que des bulldozers et catépilars, des camions et des tracteurs manœuvrés par des ouvriers en tenue de sécurité bleue annoncent le début des travaux d'aménagement des périmètres et de la digue de protection. La région de Dossau avec ses vastes étendues de terre propices à l'agriculture est au cœur de cette initiative. La région de Dossau bénéficiera à ce titre des travaux de réhabilitation des périmètres publics irrigués de Sakonji, Tara et le périmètre fruitier de Gaïa, totalisant 220 hectares, mais aussi de la digue de Gatouani, longue de 32 kilomètres. Cette digue protège 3000 hectares de terre dans la cuvette de Gatouani, dans 5 périmètres irrigués notamment. Quesa, Sakonji, Gatouani-Béli, Gatouani-Kéina et Gatouani-Duxdeb. Cela demande toute son importance dans le cadre du programme Grande Irrigation au titre de la région de Dossau. Population de Gaïa, distingués et invités, Mesdames, Messieurs, pour la digue de Gatouani et le périmètre de Sakonji, nous constatons de visu la nécessité absolue de réhabilité. En effet, la digue présente en plusieurs endroits des brèches, des dépressions et des effets de bâtiage. Quant au périmètre de Sakonji, le diagnostic a fait se ressortir. Un problème d'alimentation à nous est d'importantes pertes d'eau sur le réseau d'irrigation. La réhabilitation de ce périmètre permettra donc de pratiquer une double campagne effective. Avec un sol fertile et son climat favorable, la région de Dossau est une source d'espoir pour les agriculteurs locaux grâce à ses ressources naturelles abondantes et à l'engagement des autorités locales. Comme vous le savez, la région de Dossau est essentiellement à vocation agro-pastorale. Le programme de la grande irrigation est un symbole fort et il nécessite beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir dans l'amélioration de la croissance socio-économique et puis l'emploi à travers la grande production agro-pastorale. À Gaïa, l'engagement à l'endroit de l'initiative du programme Grande Irrigation est palpable avec les autorités locales et les producteurs qui s'engagent fermement à soutenir les initiatives de l'État. Cela nous conforte avec nos populations auprès de lesquelles nous serons des ambassadeurs pour leur expliquer et montrer que le programme de Grande Irrigation est une réalité. Enchanté, devant cette promesse tenue et réalisée par son Excellence, le Général de Brigade Abraham Tchany, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, c'est l'esprit chef de l'État, c'est le lieu pour nous de prendre l'engagement de faire de Gaïa le grenier du Niger, surtout avec l'installation de la nouvelle usine de décorquage industrielle du Ruy-Padi. Les travaux entreprises dans le cadre du programme Grande Irrigation offrent également des perspectives d'emploi pour les jeunes avec 2788 emplois créés grâce à cette initiative avec un investissement financier de 1,4 milliard provenant du budget national. La visite du ministre de l'Agriculture à Gaïa s'est achevée par une excursion à la laiturie de Gaïa. Sous-titrage Société Radio-Canada